Qu'est-ce que le gouvernement veut ? Il veut qu'il y ait des espaces protégés. Et c'est ce que nous avons fait. Mais nous ne voulons pas qu'on ordonne le déguerpissement des populations riveraines des habitats de bonobos. Nous, on a toujours vécu avec eux, depuis des temps immémoriaux. Mais pourquoi ne pas garder notre façon de vivre coutumier ? Les bonobos ont leur terroir, nous aussi le nôtre, et on évolue. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça marche. J'entendais l'histoire par mon papa qui me disait que les bonobos étaient sortis de la même descendance. Jusqu'à maintenant, les bonobos restaient dans la forêt comme des animaux. Nous, on est au village comme les hommes. Dans la zone ici, les bonobos sont considérés comme un congénère. Donc on l'appelait même un cousin. On a même dans le groupe folklorique du village, il y a une chanson qui dit « Bonobos était au village et bolobos. À cause de sa dette qu'il ne voulait pas payer, il s'enfouit dans la forêt. » La forêt est considérée chez nous comme une mère nourricière. C'est dans cette forêt qu'on retrouve les espèces qu'ils consomment, les médicaments. La pharmacopée traditionnelle en dépend largement. Il ne peut pas s'en passer. Elle intéresse également les exploitants forestiers, qui estiment que l'exploitation de cette forêt est beaucoup plus rentable pour eux. Et cette forêt, c'est la première forêt qu'en vous quittez Kinshasa, elle est vraiment très exposée. « Jacques-Christophe, quand il a initié le NG Mbomotour, la pauvreté était vraiment accrue. Mais il fallait quelqu'un pour démontrer que, écoutez, même avec les ressources naturelles, même avec la forêt que nous avons, nous pouvons les capitaliser, les transformer en richesses palpables. Parce que la première richesse, c'est d'abord la tête. Il faut, si on est conscient, si on est intelligent, on peut, avec un petit rien, donc s'est développé. Il fallait aider la communauté à réaffirmer sa valeur. Et la prise de conscience, la confiance en soi-même, à aider à ce que la communauté, maintenant, puisse se développer. Par la sensibilisation de Mbomotour, le village Nkala a accepté de la conservation. Après le projet a évolué, Monsieur Jean-Christophe Bokika, il est le président de Mbomotour, il a cherché des partenaires, parce que Mbomotour, c'est le village local. Ça sera de la conservation communautaire. C'était pratiquement une navigation à vue, un saut d'aller inconnue, mais heureusement pour nous, nous avions quand même une sorte de repère légal. L'article 22 du Côte forestier, qui, lui, donne l'occasion, l'opportunité aux communautés locales de destiner une partie de leurs terres à l'usage de leurs choix. Nous avons expliqué à la population comment il est important de faire l'agriculture dans la savane. Ici, c'est la savane, mais vous voyez comment le maïs poussent, vous voyez comment les maniocs poussent. C'était juste pour expliquer, changer la mortalité, changer la culture du milieu qui, j'ai dit, c'était de cultiver seulement dans la forêt, de défricher, et d'abattre les arbres, il faut faire une agriculture sur brûlée. Mais aujourd'hui, nous faisons pousser le maïs, sans engrais chimiques ni quoi, dans la savane. Il est possible de produire, de faire n'importe quelle sorte de culture, des platins, quelle sorte de culture, dans la zone des savanes, et il y aura d'ailleurs une très bonne production. Nous ne voulons pas faire la conservation pour la conservation, mais nous voulons concilier la conservation et le développement socio-économique des communautés, afin de réduire la pression dans la forêt, la pression en tropique, et d'améliorer la sécurité alimentaire, et aussi de diversifier les sources des revenus. Quelqu'un qui a trouvé, qui a diversifié ces sources des revenus, ne va plus s'attaquer à la forêt, il a ses champs à côté, il cultive, il consomme, et puis il vende l'excédent de la récolte. L'espace que vous voyez là, où il y a le bananier, c'est notre espace d'expérimentation des jardins familiaux. L'objectif des jardins familiaux était, dans la zone, on s'était rendu compte que la population avait une monotonie des régimes alimentaires, c'est-à-dire ne mangeait que la chikwang et la feuille des maniocs. La lutte contre la malnutrition était le cheval de bataille de L'Ongé Mbomoto. C'est dans ce sens que L'Ongé a formé les gens, dans chaque village. Jusqu'aujourd'hui, Mbomoto continue à doter tous les villages, toutes les communautés, avec les semences, afin d'aider la communauté à diversifier leur régime. Ça, c'est les ananas-là. Ça, c'est l'oseille. J'avais planté aussi l'oseille. Notre approche est différente de l'approche classique. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé en quelque sorte des réserves qui sont gérées directement par les communautés locales. Mais les communautés locales n'ont pas toujours de compétences à la matière. Il va falloir les former. C'est l'organisation des CLD, le comité local de développement. On décide, dans l'ensemble, on s'est réunis, que voilà les points faibles dans le village. Nous manquons la poste de santé, comment on va marcher, améliorer l'aménagement sur ces d'eau, faire même la lumière autour du village, la construction des bâtiments, salles de classe. Je suis de Mboumoutour, je suis mobilisateur, ou en d'autres termes, sensibilisateur. Chaque fois qu'il y a un problème qui concerne la sensibilisation de l'enjeu, je le fais partout dans tous les villages qui soutiennent le projet Mboumoutour. Ça consiste vraiment à mobiliser les gens pour qu'ils puissent quand même accepter la conservation et surtout la protection des grands séchanges bonobos. Nous sommes en avance par rapport à certaines zones de la conservation. Mais malheureusement, les bailleurs ne s'y intéressent pas. Les bailleurs ont toujours tendance à financer les grosses machines. et les petites machines, elles sont sacrifiées en dépit du fait qu'elles font du bon travail. Les adversaires, ce sont ceux qui pratiquent l'éco-colonialisme. L'éco-colonialisme, c'est ceux qui ne veulent pas donner à la population locale de développer leurs propres méthodes de conservation qui ont déjà réussi et qui continuent à réussir. Et les adversaires, ce sont aussi ceux qui ne veulent pas que la communauté locale puisse disposer ses propres terroirs pour la conservation ou pour leur propre développement. Parce qu'on ne peut pas parler de la conservation aujourd'hui où on met l'homme de côté. La conservation, c'est prendre l'homme au centre de tout. Et l'homme au centre de tout, c'est construire les systèmes. Les systèmes, c'est-à-dire l'écologie et la sociologie. Il faut combiner les touts. Et alors, les ennemis, ce sont ceux qui ne veulent pas qu'il y ait cette combinaison, qu'il y ait la réconciliation entre les trois objectifs qu'on met des rios et les objectifs de développement durable. Parce qu'on ne peut pas faire la conservation tant que la population qui vit en ce milieu est pauvre qu'à tant qu'elle n'a pas mangé. Mais si on fait la conservation, protéger la biodiversité, disposer des ressources pour la communauté et essayer de développer les systèmes qui existent, cela réussirait. À notre avis, le modèle classique qui consiste à créer des parcs sans consultation des communautés locales, des communautés riveraines de la faune qu'on veut protéger, à notre avis, ce modèle a montré ses limites. Il a montré ses limites en ce sens que les populations locales ne trouvent pas leur compte. Tout a été fait dans un bureau climatisé. on identifie une région où il y a eu une riche faune, une biodiversité très riche et on dit désormais on va la protéger. On a fait un parc. tout se fait comme si, dans cette partie, la nature est vierge. Il y a des gens qui y habitaient, qu'on n'a pas consultés, à qui on n'a pas expliqué les raisons de la création du parc. Et ils ont vu venir, les agents de l'administration, pour dire, écoutez, chez vous il y a ça, ça comme espèce, nous voulons protéger, vous devez déguerpir, vous devez aller ailleurs, et les gens sont partis. Pour nous les Africains, quitter son terroir, pour aller habiter ailleurs, pour être enterrés ailleurs, ce n'est pas digne. Les populations ont eu l'impression que l'État a préféré les animaux aux hommes. Souvent ça échoue à cause de ça, puisque la population de Guépuis revient pour se venger et tuer les animaux par vengeance. Tandis que, dans la conservation communautaire, comme l'idée est venue de la communauté, la communauté s'arrange pour protéger ses ressources. Pendant qu'ailleurs, on est en train de dépenser peut-être des millions d'euros, des millions de dollars à la lutte anti-braconnage. Ici, les cas pareils, nous ne le connaissons pas. C'est une initiative à encourager. Il faut d'abord émer son terroir avant de faire ce qu'on est en train de faire. Il faut vraiment aimer le terroir. Il faut que les gens sentent que vous êtes avec eux, en tout lieu et en toute circonstance. Et là, je suis en train de préparer les jeunes gens. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Jacques-Christophe a formé pas mal de gens. Nous, on est là. C'est grâce à sa formation. Et les autres, Sam. Jacques-Christophe est entouré de plusieurs cadres qu'il a formés depuis plusieurs années, au lieu de plus de dix ans. Alors, si aujourd'hui il disait que non, écoutez, j'ai beaucoup fait, je dois me reposer. Je pense qu'il sera fier de voir aussi la continuité de ce qu'il a transmis aux autres. Parce que si les partenaires vont venir, vont venir, si le tourisme, l'écotourisme a commencé, si Samar, c'est vraiment à l'avenir, les villages vont évoler, vont évoler. Très bien. Les bonobos, ce n'est pas un patrimoine batequin, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine mondial. Ici, les gens ont fait des sacrifices, il y a lieu quand même de penser à eux d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que nous lançons un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, aux organismes, tant étatiques que pareil étatiques, de soutenir quand même l'initiative. C'est une particularité dans le domaine de la conservation. C'est aussi un patrimoine social de l'Allemagne. Et qu'ils avaient un patrimoine de la utilities. C'est un patrimoine de l'Allemagne de l'Allemagne. C'est un patrimoine de l'Allemagne. Il y a été un patrimoine de l'Allemagne de l'Allemagne. C'est parti. C'est parti.